Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser un tableau de conversion. Alors, vous l'avez bien sûr déjà fait en CM1 et en CM2, et nous allons ici le retravailler un petit peu cette année. Alors, un tableau de conversion, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il est de cette forme-là. Vous avez remarqué que j'ai mis trois grandeurs différentes. La longueur, la masse et la contenance. La contenance, c'est un peu le volume en litres, c'est le volume de liquide. La masse, ou de gaz d'ailleurs, la masse, c'est la quantité de matière qui se mesure en grammes. Et la longueur, c'est la distance qui se mesure en mètres. Et donc, dans ce tableau de conversion, on a à chaque fois des unités différentes, soit plus petites, soit plus grandes que l'unité de base, mètres, grammes ou litres. Eh bien, en fait, il faut faire un parallèle, une analogie, si vous préférez, entre ce tableau de conversion et puis l'écriture décimale des nombres. Le chiffre des unités sera considéré comme étant l'unité principale. Et chaque rang, avant ou après, correspond en fait au dixième, centième, millième. C'est pour ça que ça s'appelle décis, centi, milli. De la même façon, on va avoir les dizaines, centaines, milliers, déca, hecto, kilo. Alors, ce n'est plus tout à fait la même dénomination que dans l'écriture décimale, mais on a quand même un bon parallèle, une belle analogie. Regardons 45 grammes et on veut les convertir en centigrammes. Alors, on a écrit 45 grammes. 5, c'est le chiffre des unités de 45. Et il est dans la colonne des grammes, puisque grammes, c'est l'unité de 45 grammes. Le 4, il vient dans le rang d'avant, dans les décas. Et on veut centigrammes. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Ça a été déjà fait au tableau. Eh bien, on a rajouté des zéros jusqu'à l'unité des centigrammes qui sont ici. Ce qui nous donne 4500 centigrammes. Voilà. Regardons maintenant 8,9 décimètres. Les décimètres, ils sont ici. 8 décimètres, c'est le chiffre des unités. Donc, je le mets dans la colonne des décimètres. Virgule 9, donc 9 dixièmes de décimètres, c'est donc le rang qui vient juste après, c'est les centimètres. Et on veut tout ça en décamètres. Donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais rajouter des zéros avant ou après. Bon, ici, ça va être avant, pour avoir les décamètres. Et je m'aperçois que ce zéro-là, c'est le chiffre des unités des décamètres. Donc, je vais pouvoir l'écrire 0,0 unité de décamètres, et je vais écrire tout le nombre 0,89. Donc, 8,9 décimètres, c'est 0,089 décamètres. Faisons-le maintenant pour les hectolitres. Je ne vais pas utiliser le tableau, en fait, je ne vais regarder que les chiffres. Je veux transformer mes hectolitres en litres. 3,5 hectolitres. 3, c'est le chiffre des unités des hectolitres. Or, si je connais mon tableau par cœur, je sais que ce chiffre-là, ce sont les décalitres. Et juste encore après, ce sont les litres. Et donc, je peux directement écrire 350 litres, puisque je sais que là, on va avoir les litres, les décalitres, et les hectolitres qu'on avait au départ. Voilà comment on peut utiliser un tableau. Si vous avez besoin de le retracer pour convertir, faites-le, pas un problème. Ce n'est pas un problème. En revanche, si vous arrivez à convertir en essayant d'utiliser le tableau dans votre tête, et en regardant bien le rang de chaque chiffre, et bien voilà, vous êtes un peu plus performant. À vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501